Alors bonjour à tous aujourd'hui nous proposons cette magnifique Jaguar type série 2 cabriolet de 1970 regardez la combinaison de couleurs de cette voiture donc Regency Red qui est sa couleur d'origine c'est un espèce de rouge qui tire sur le bordeaux lit 20 c'est absolument chic et somptueux c'est une couleur qui est rare pour les Jaguars et c'est ici sa vraie couleur cette voiture a été complètement restaurée du moindre boulon de a à z comme l'on dit j'adore cette couleur vraiment je trouve très chic magnifique sur une Jaguar type e c'est ici la meilleure type 6 cylindres à rouler ce qui s'agit d'une série 2 abstraction faite de l'esthétique de nombreuses améliorations techniques par rapport à la série 1 meilleur refroidissement radiateur plus gros vase d'expansion vous avez des sièges qui sont inclinables vous avez des meilleurs freins et donc c'est à rouler en tout cas la meilleure des types 6 cylindres ici regardez une voiture qui a toujours son bloc moteur d'origine donc elle est matching number elle est donc matching color que ce soit la couleur de la cellerie la couleur de l'extérieur tout est conforme donc sur le point de vue de l'authenticité c'est vraiment excellent ensuite la voiture a été complètement restaurée on a une adoption d'une boîte 5 vitesses donc ici vous avez cinq vitesses qui vous permet d'avoir une vitesse de rotation du moteur plus faible sur l'autoroute c'est vraiment plus intéressant pour rouler la couleur de la capote n'a pas été respectée puisqu'elle est bordeaux d'origine elle devait être noir enfin c'est juste magnifique vous avez un porte bagages pour fixer la valise pour partir en vacances effectivement le coffre sur le type cabriolet est assez faible je vais vous le montrer pour l'ouvrir c'est ici vous avez une petite trappe d'accès en fait au niveau des sièges arrière donc effectivement voilà le compartiment de coffre donc on peut y mettre quelques sacs ou enfin la hauteur du coffre est assez faible et donc effectivement sur celle ci on peut y rajouter une valise vous retrouverez sur les types e série 2 les appuis tête pour la sécurité hop voilà donc les sièges s'inclinent le volant est réglable en profondeur comme d'habitude vous retrouverez comme sur les séries 1 4 et 2 donc à couloir central à couloir sur les portes donc pour le confort on est juste super par soleil vous vous retrouverez tous les accessoires d'origine de la type e magnifique alors ici on a des roues donc en 205 70 15 donc évidemment beaucoup plus large que d'origine puisque d'origine nous 185 80 par 15 ça améliore vraiment grandement la tenue de route des types e et donc sur cette voiture on a des pneus modernes avec des jantes un petit peu plus large c'est également je trouve plus joli mais enfin ça ce sont des goûts et des couleurs voilà donc à l'avant à l'arrière 205 70 15 donc pour cette voiture regardez les échappements de pouces sont magnifiques la ligne d'échappement qui remonte comme ça et qui suit le plancher du coffre absolument somptueux superbe regardez ça le compartiment moteur de cette type e est absolument somptueux regardez ce moteur 4 litres 2 donc bloc xk 6 cylindres en ligne complètement refait à neuf ligne d'échappement inox 2 pouces y compris les collecteurs spaghettis vous retrouverez toute la partie suspension en amortisseur télescopique à gaz donc réglable radiateur donc alu pour optimiser le refroidissement ventilateur électrique additionnel regardez la qualité de restauration de cette voiture absolument extraordinaire vous retrouverez également l'intérieur du capot regardez tout est neuf la moindre vis le moindre boulon regardez ce bloc chauffage donc vaste d'expansion d'origine sur les types e série 2 qui améliore grandement le refroidissement donc des types e donc compartiment droit du compartiment moteur regardez donc ici on voit bien effectivement la caisse qui s'arrête ici et on voit effectivement ce qu'on appelle les tours eiffel qui sont vissés voyez tout simplement sur la caisse donc effectivement une type e une type e série 2 effectivement une type e avec des fixations de tour eiffel et des tours eiffel en mauvais état je vous raconte pas le dynamisme et la rigidité du châssis regardez donc cette voiture est équipée de trois carburateurs weber donc qui sont absolument monstrueux il s'agit des 45 cette voiture donc fonctionne mais incroyable c'est un missile sol sol également ici donc on voit effectivement un radiateur d'huile qui a été ajouté sur cette voiture branché directement sur le support de filtre à huile vous retrouvez ici le réservoir à air au niveau de l'assistance de freinage cette voiture est absolument comme vous le voyez neuve restauré à neuf du moindre écrou on voit la moindre vis le moindre écrou tout est absolument neuf sur cette voiture le moteur regardez le bloc le pastillage toutes les pastilles tout est neuf sur cette voiture vraiment un beau travail de démontage et de restauration intégrale alors nous roulons tranquillement d'abord de cette jaguar type e série 2 un filet de musique avec son poste d'origine on écoute steam évidemment de la musique anglaise ça va soit dans cette magnifique auto la vue vous montrerait tout à l'heure avec ce long capot bombé absolument génial super donc on a chauffé tranquillement la mécanique pression d'huile on est on ralentit à peine 50 psi pression pas de problème la voiture charge 14 volts pas de problème température d'eau stabilisée au milieu aucun problème jauger essence qui fonctionne parfaitement au niveau des compteurs de vitesse contours tout fonctionne l'autoradio fonctionne antenne électrique à l'arrière vraiment rien à dire à l'intérieur la voiture on ronde comme un chat 2000 tours minutes je suis qu'en quatrième je peux encore passer la 5 à la série j'ai passé la 5 à l'accélérer à peine sur la pédale la voiture s'envole chez galles regardez la vue que l'on a sur cette voiture ce long capot de petit peu évidemment météo capricieuse en ce moment nous avons quelques coups de pluie alors heureusement la route n'est pas du tout mouillée donc les dessous de la veille ne vont pas se salir alors on a une autre on a une autre on a une autre on a une autre on a un petit peu Parfaitement sur cette voiture, regardez, on teste du dosage, la voiture reste douce, reste souple, on passe en troisième, 1500 tours minutes, aucun problème, c'est une voiture qui est géniale à conduire, avec cette boîte 5 vitesses qu'elle trague, vraiment, aucun souci, on a une cinquième vitesse qui est parfait de faire de l'autoroute, tranquillement, sans fatiguer le moteur, 3000 tours minutes, absolument génial, notre radio d'origine, on n'a vraiment pas de chance avec le temps. Alors nous revenons d'essai avec cette magnifique typeux série de cabriolets, regardez comme la lumière extérieure change cette couleur, une espèce de rouge bordeaux lit de vin, magnifique, c'est hyper chic, hyper élégant. Sonorité à l'échappement délicieuse. Je vais vous montrer le capot, l'intérieur du compartiment moteur, l'entraille de la belle, celui-là a été déjà ouvert. Hop, voilà, donc le 6 cylindres XK 4,2 litres, ici donc monté sur série 2, donc avec radiateur un petit peu plus grand, vase d'expansion, 3 carburateurs Weber, radiateur d'huile, regardez l'intérieur du capot, tout est neuf, c'est magnifique, la voiture fonctionne super bien, nos moteurs tournent comme une horloge, délicieux. Nous allons également faire le tour du véhicule ensemble, donc sur la partie côté droit et l'arrière droite, mais ici donc la voiture n'a encore pas roulé, donc effectivement pour l'instant pas de gravillonnage, mais la voiture prendra des projections de gravions dans le futur, c'est inévitable. Voilà, donc effectivement, toute, vous voyez, est neuf sur cette voiture. Donc, regardez l'état des bas de caisse, regardez l'état de la carrosserie, regardez les passages de roues. Vous voyez, toute est neuf sur cette voiture, donc, voilà, sur la partie capot, avant donc, et avant, pare-chocs phares, hop, vous voyez, tout est impeccable. Donc, encore, pas de gravillonnage, rien du tout, quelques traces de poussière, hop, voilà, donc également, côté gauche de la voiture. Donc, toujours pareil, les intérieurs complètement refaits. Ici, on voit, tout est neuf, les bas de caisse, donc le plancher qui est creusé à partir de la série 1 3.8, donc il n'y a que les premières années qui sont en plancher plat, et ensuite les planchers sont creusés, donc pour améliorer un petit peu le confort, vous voyez sur les bas de caisse, et sur les arches, hop, voilà, tout a été refait intégralement sur cette voiture, et même les feux, tout est neuf, vraiment super. Voici les dessous de cette magnifique Jaguar Type Eux, série 2 cabriolet. Comme vous pouvez le voir, la voiture a été complètement restaurée. Regardez, la partie de la caisse, absolument restaurée. Vous retrouverez la partie de ce qu'on appelle la tour Eiffel, vous voyez, qui est ici, dans un état, neuf, absolument superbe. Alors là, ici, les planchers, donc, qui ont été complètement refaits. Tout est en état incroyable. ici, vous voyez, tout ce qui est barre stabilité arrière. Vous voyez, tout ce qui est des tirs en bras, vous voyez, tout est neuf, les cils en bloc, les amortisseurs, donc, 4 amortisseurs à l'arrière, donc, ce sont des combinés, donc, réglables, complètement, en termes de hauteur, et en termes de tarage de suspension. Donc, ici, vous voyez, sur les moyeux, tout vient juste d'être graissé. tout ce qui est différentiel, disque, collé, électrier, tout a été refaits sur cette voiture. Regardez, tout est neuf, au moindre écrou. La ligne d'échappement, donc, est une ligne d'échappement inox, 2 pouces, donc, un petit peu plus large, en diamètre, qui fait, donc, toute la voiture, comme on peut le voir ici, y compris, donc, les collecteurs, vous voyez, qui sont en inox. Voilà, donc, également, sur la partie train avant, donc, vous voyez, tout ce qui est triangle de suspension, donc, si l'on bloque de triangle inférieur, rotule inférieure de suspension, étrier de frein. Donc, sur la série 2, vous avez déjà des étriers plus performants que sur les premières séries. Donc, vous avez déjà un freinage adapté. Vous avez également les amortisseurs à gaz réglables à l'avant pour trouver les flexibles aviations. Donc, radiateur aluminium. Vous voyez, tout est neuf sur cette voiture, intégralement. Vous voyez, sur la partie moteur, donc, carter inférieur, on police le brequin avant. Donc, on retrouve ici la cloche et la boîte de vitesse. La boîte de vitesse qui est ici une guette rague 5 vitesses qui vous permet d'avoir une allonge plus importante sur l'autoroute. Le moteur roule, tourne moins vite. Vous voyez, tous les dessous de la voiture sont intégralement neuf, 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 y compris, évidemment, tout ce qui est plancher, arrière, tout a été refait, tout est neuf. Alors, nous revenons d'essai avec cette magnifique Jaguar type série de cabriolet. Ce qui me plaît, un, c'est une voiture qui a été restaurée totalement du moindre boulon, restauration complète. Ensuite, c'est effectivement sa couleur d'origine, donc Regency Red, qui est très rare pour une Jaguar et c'est absolument magnifique. Une sorte de rouge, Bordeaux, lit de vin. Sur le point de vue de la mécanique, évidemment, tout est neuf, c'est son bloc d'origine qui a été refait, donc Matching Number, Matching Color. Cette voiture a été modifiée avec notamment une boîte 5 vitesses, avec effectivement des jantes un petit peu plus larges. C'est extraordinaire à conduire avec 3 carburateurs Weber 45. La voiture, c'est un avion de chasse. C'est une voiture qui est très rapide et qui fonctionne merveilleusement. elle est donc désormais à vendre chez The Motors Gallery. N'hésitez pas à venir nous voir que l'on vous présente cette magnifique beauté et bienvenue chez nous à la galerie quand vous le souhaitez. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada